coucou tout le monde en direct de mon lit je viens juste de me réveiller il est huit heures et quart du coup je voulais faire une vidéo un peu différente un peu plus travaillée désolé pour la voix de rambo dès le matin du coup en fait j'ai envie d'arrêter de faire chaque semaine les obésitien gay parce que j'ai l'impression que mes épisodes là ils commencent à se répéter 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 j'ai l'impression que ça enlace certains parce que je reçois moins de commentaires sous mes vidéos donc voilà j'ai l'impression que ça me frustre que mes contenus sont pas assez intéressants et ça commence à me frustrer moi même donc voilà donc aujourd'hui j'ai envie de faire un truc différent plus travailler me remettre au montage parce que j'ai plus de temps donc voilà excusez moi et puis en plus j'avais envie de de vous présenter de vendre en profiter pour faire des vidéos comme ça et vous présenter un peu plus les différents projets que que je commence à à faire avec le temps que que j'ai en plus parce que en plus je me suis remis à l'écriture donc je suis contente pour un projet qui me tient particulièrement à coeur et qui me fait profondément du bien donc là je vais aller à la douche parce que j'aime bien me doucher le matin pour bien me réveiller donc je vais pas vous filmer ça bien sûr donc là j'avais envie de faire une vidéo un peu style vlog mais vlog sans tout filmer quoi donc voilà après je pense que j'irais me faire un petit déjeuner oui j'ai dit que j'allais reprendre le jeûne intermittent mais bon en ce moment j'aime bien me faire le matin un petit bol de céréales pour bien me réveiller surtout que souvent j'ai des petits creux le matin donc je suis désolé si j'ai dit que je n'entends intermittent mais je pense que je vais le reprendre mais je ne sais pas quand mais là en ce moment j'ai j'ai tellement besoin de désolé c'est mon chat qui joue avec mes pieds alors oui ouais du coup bah j'ai tellement besoin de réconfort le matin parce que je vais me lever parce qu'elle m'embête et elle me fout des coups de griffes dans mes pieds dans la main alors viens là à l'oeil à l'oeil à l'oeil à l'oeil viens viens chupite ah là là bon allez à la douche petit déj et puis pendant mon petit déj je vous explique un peu mon projet d'écriture et tout ça donc j'espère que ça va vous plaire ce nouveau style de pourfus d'arabe j'espère que ça va vous plaire ce nouveau style cette façon de de filmer en direct de mon lit et puis voilà j'essaie de vous montrer mon ma vraie personne j'essaie de vous montrer à ma personnalité et j'espère que ça vous satisfera parce que j'ai vraiment envie de faire ça être la plus transparente possible allez à la douche cocotte et pour vous bas à dans une ou deux secondes avec le montage la magie du montage bon bah là je suis du coup ok j'ai le même pull que cette nuit mais il est tellement bien j'adore le mettre le matin et bon je suis habillé je suis habillé bien sûr mais j'ai remis le pull parce que je suis tellement bien dedans du coup là je vais me faire mon petit déjeuner là il est actuellement 9h38 ok je me suis à 8h15 plus tard même 1h30 plus tard parce que déjà donc j'ai fait ma douche on n'a pas duré longtemps mais du coup là j'ai aussi fait du ménage donc c'est ça aussi qui qui est pris en compte dans l'heure et demie là j'ai toujours pas pris mon petit déjeuner je sais que j'ai dit que j'allais reprendre le jeûne intermittent mais là en ce moment je sais pas ce qui se passe mais en plus hier là j'ai hier soir on a pris un repas très léger pour bien dormir du coup bah là j'ai une faim magistrale je sais pas si ça vous arrive d'avoir des appétits au point de d'avoir tellement faim que c'est comme si vous alliez vomir donc en fait c'est moi c'est ce qui m'arrive là et du coup je vais prendre mon petit déjeuner je pense que je vais me faire un thé parce que ça fait une éternité que j'en ai pas fait de thé je vais faire des oeufs brouillés parce que je suis complètement gaga des oeufs brouillés c'est tellement bon après je vais voir ce que je vais me faire avec mes oeufs brouillés je pense que en fait je vais faire un peu un petit déjeuner à l'américaine donc par contre j'ai pas de je pense que je prends un jus de fruits aussi à côté et j'ai pas de bacon donc je pense que je vais improviser soit je vais essayer de cuire des deux ou une ou deux tranches de salami ou alors je vais essayer de prendre un panais de dinde ouais je pense que je prendra plutôt un panais de dinde parce que ouais je préfère ça ou ça l'est mou donc je vous retrouve tout de suite avec mon petit déjeuner et pour vous expliquer mon projet que j'ai commencé ce week-end et parce qu'en fait je vous explique tout pendant un petit déjeuner allez à plus me revoilà avec mon petit déjeuner donc je me suis toujours pas coiffé les cheveux parce que du coup j'attends qu'il soit vraiment sec pour le faire alors du coup là je me suis préparé un petit déjeuner mais alors en bref pas monstrueux en quantité c'est ça que je voulais dire mais donc voilà ça c'est des oeufs brouillés où j'ai rajouté des morceaux de panais de dinde avec de la julienne de légumes et ensuite j'ai rajouté des petits tomates du jardin de mes parents donc franchement c'est top j'ai rajouté des fines herbes avec un peu de sel si vous voulez je vous ferai des recettes cuisine j'aimerais bien en reprendre et je vous ferai cette recette là c'est simple à faire comme tout mais franchement c'est trop bon ensuite je me suis fait un petit thé au citron parce que j'adore ça voilà et avec mon fidèle verre de lait et mon fidèle verre de jus d'orange c'est comme quand j'étais petite toujours séparé vers mes parents témoigneront c'est toujours séparé mes parents témoigneront donc et mes soeurs aussi voilà des fidèles de fidèle duo ensuite bah du coup je vais déguster ça tout en vous expliquant mon projet donc en fait je vais vous chercher ce sera plus simple comme vous pouvez voir sur cette feuille j'ai commencé j'ai recommencé à écrire pour l'instant il ya que deux pages donc franchement ça me détend de fou donc c'est un c'est comment dire depuis toute petite j'ai envie de devenir écrivaine écrivain c'est selon moi je dis écrivaine parce que je suis une fille donc je suis pour le mot féminin désolé si je repousse parce qu'il ya ma petite aloe qui veut boire mon lait et pour les chats c'est pas forcément bon non aloe c'est pas pour toi donc je reprends donc là j'ai commencé à écrire comme vous pouvez voir et donc c'est en gros c'est tout ce que je ressens par rapport à mon poids d'où c'est parti enfin c'est un peu c'est un peu complexe donc c'est un livre que j'ai envie d'écrire ça s'appelle sos et franchement donc c'est un peu c'est un peu tristoun au début c'est un peu complexe mais ça va être vachement psychologique donc si ça ça peut plaire à certains ce serait je pense que ça sera plutôt bien ça pourra aider plusieurs personnes à exprimer ce qu'ils ressentent à s'y retrouver à travers ses phrases ces pages ces mots aloe et du coup voilà c'est pour ça que j'écris aloe elle se met sur mon projet en plus alors je vais la prendre dans mes bras parce que c'est une chipie et bon voilà et voilà donc ça ça me tient vraiment à coeur et c'est ça que je voulais vous présenter bon bah et si si ça vous intéresse excusez moi pour le bruit derrière c'est un de mes chats qui utilise sa litière et donc si ça vous intéresse éventuellement des vidéos comme ça un peu plus travaillé un peu genre du genre vlog n'hésitez pas à me le dire en commentaire du coup comme j'ai dit tout en début de vidéo je pense que je vais arrêter les épisodes d'obesity endgame et vous faire éventuellement une vidéo de temps en temps pour vous annoncer l'avancée parce que du coup j'ai l'impression que ça se répète et que c'est c'est très ennuyeux pour vous parce que du coup comme je disais j'ai moins de commentaires j'ai moins de likes moins de le watch time diminue donc voilà donc c'est pour ça je vais m'adapter et vous vous proposer plus de contenu divertissant et j'espère qu'on démarre on démarre vraiment une grande aventure ensemble et je vous dis du coup à une prochaine vidéo peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine c'est selon selon mes idées et puis en plus j'en ai une là je pense que ça va être dans la semaine je pense ouais j'ai une idée de vidéo ça va être un cover parce que mon artiste favori a ressorti un de ses titres 18 ans plus tard en 18 ans après la création de ce titre il l'a sorti hier et ça m'a surprise et ça m'a donné envie de faire un cover de cette chanson parce que c'est elle fait partie de mon enfance des moments doux de mon enfance et je suis quelqu'un de très nostalgique et du coup j'avais envie de vous partager cette chanson parce qu'elle est vraiment trop belle elle s'appelle nothing i've ever known et elle est de brian adams elle est tirée du film spirit stallion of the cimaran c'est un dreamworks de 2002 donc j'avais 7 ans voilà donc 18 ans plus tard il ressort la chanson donc j'ai envie de faire un cover dessus voilà avec un cover en anglais avec sous titré en français pour ceux qui ne comprennent pas forcément l'anglais donc voilà donc c'est la fin de ce mini vlog on va dire mini vlog et je vous dis à une prochaine vidéo et je vous aime au bisous que n'avez pas que n'avez pas que n'avez pas que n'avez pas Sous-titrage ST' 501